Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. L'évangile de Jésus Christ selon son Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversé ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea avec eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être des témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons dans l'octave de Pâques, où nous méditons sur les apparitions du Christ ressuscité, ces apparitions qui nous laissent la certitude de l'authenticité de la résurrection de Jésus-Christ. Les témoins de la résurrection ont donné de leur vie pour avoir dit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont touché. Et je répète, comme ces derniers jours, personne ne dit un mensonge en sachant qu'il va être torturé. Les disciples, dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, étaient apeurés. Quand le Christ apparaissait au milieu d'eux, ils étaient saisis de crainte et de frayeur, nous dit l'évangile. C'est quelque chose qui les a surpris parce qu'ils n'avaient pas cru en Jésus, ils n'avaient pas cru aux enseignements du Seigneur. Mais cet évangile a deux points qui valent la peine d'être soulignés. Le premier point, c'est le salut de notre Seigneur. La paix soit avec vous. La paix. Que signifie-t-elle ? Lorsqu'il y a une certitude de la vie éternelle, ce que nous avons dans notre cœur, c'est la paix. On peut aussi avoir cette certitude de la vie éternelle, mais en étant en péché et en ne faisant pas la volonté de Dieu, et là, nous n'avons pas cette paix. Donc, en sachant qu'il y a vie éternelle, en sachant que tu es en train de faire la volonté de Dieu, que tu es en train de donner le meilleur possible, tu as une grande paix. Le résultat d'être en état de grâce, le résultat d'être en communion et en communication avec le Christ, ce résultat, c'est la paix que nous avons dans notre cœur. Le Seigneur nous dit, dans cette épreuve, dans ces persécutions certaines, il nous dit, la paix soit avec vous. Et cette paix devient d'une manière spéciale chaque fois que tu te confesses. La paix que te procure la confession est différente. Elle est supérieure à la paix que peut te procurer le conseil d'un ami, à la paix que peut te procurer une séance avec un psychologue. La confession est toute autre chose, différente. Elle te donne, elle te procure la paix profonde, la paix de l'âme. Et c'est pourquoi le Seigneur parle dans notre évangile, de la conversion pour le pardon des péchés. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, il n'y a pas de pardon des péchés, si nous ne demandons pas pardon pour nos péchés. Mais comment va-t-on demander pardon si nous ne considérons pas que ce que nous faisons est mauvais, si nous considérons que tout ce que nous faisons est correct, nous ne demandons pas pardon. Comment vas-tu demander pardon ? Et même c'est parfois offensant qu'on te demande de demander pardon alors que dans ta considération, tu sais que tu n'as rien fait de mauvais. La paix vient du fait d'être avec Dieu. La paix vient du fait d'accomplir la volonté divine. La paix nous vient du fait de servir le Seigneur, du fait d'aider les autres au nom du Christ. La paix soit avec vous. Le deuxième point, c'est le témoignage que nous devons donner après avoir reçu le Seigneur en nous, après que le Seigneur nous soit apparu, après que nous ayons reçu la paix que le Christ ressuscité nous donne, la paix dans nos vies. Et ce témoignage est responsabilité de tous les chrétiens. Je ne cesse de le souligner en ces jours de l'octave de Pâques. L'évangélisation est responsabilité de tous les chrétiens, pas seulement une tâche des prêtres et des religieux. L'évangélisation, être apôtre du Christ est responsabilité de tous les chrétiens. Prenons un exemple. Quelqu'un te recommande une thérapie parce que tu es malade et une de ces maladies difficilement curables. Et quelqu'un te recommande une thérapie et tu l'essayes. Pourquoi pas? Tu l'essayes. Et le résultat, c'est quelques jours après ou quelques semaines après, tu es guéri. Que fais-tu? Tu deviens apôtre. Tu deviens évangélisateur de cette thérapie. Tu deviens communicateur pour cette thérapie. Et c'est ce que nous les chrétiens, nous devons faire. nous avons reçu la grâce de Jésus-Christ. Nous l'avons vu. Nous l'avons écouté. Nous l'avons touché. Il nous donne la paix. Mais que faisons-nous? Peut-être la cause de la non-évangélisation de nous les chrétiens, c'est peut-être parce que le Seigneur n'occupe pas la première place dans nos vies. C'est peut-être parce que nous faisons une distinction entre notre vie de foi et notre vie quotidienne, notre vie dans la société. Peut-être que c'est cela la cause. Quand le Christ t'a vraiment touché, quand l'amour du Christ t'enveloppe et que tu es reconnaissant de cet amour, il n'y a pas d'autre possibilité. Tu deviens apôtre. Tu deviens évangélisateur. Nous pouvons être les témoins de la résurrection et nous devons être les témoins de la résurrection de notre Seigneur. Nous pouvons dire et nous devons dire le Seigneur s'est approché de moi. Le Seigneur a été avec moi dans ma vie. Il continue d'œuvrer dans ma vie. Je reçois la grâce. Je reçois la paix qui me vient du Seigneur. Je reçois la conversion pour le pardon de mes péchés. J'ai la paix. J'expérimente l'amour du Christ dans ma vie. Alors, je proclame. Alors, j'évangélise. Alors, je deviens apôtre de l'amour du Christ. La paix soit avec vous. Mais cette paix, nous devons la communiquer. Nous devons la partager. Nous devons être apôtres de la paix et être témoins du Christ. Ce n'est pas seulement aller évangéliser avec des microphones dans la rue. ce n'est pas seulement parler. On n'est pas seulement évangélisateur par nos paroles. Nous sommes aussi évangélisateurs par nos actes. Un exemple. Comment vis-tu tes moments de difficulté? Comment réagis-tu quand il faut porter la croix, la croix quotidienne, la croix d'une maladie, la croix de l'éducation des enfants, la croix des mauvaises nouvelles dans ton église, la croix des politiciens de ton pays? Comment portes-tu cette croix? Tu la portes comme quelqu'un qui n'a pas de foi et qui perd toute espérance ou alors tu la portes en sachant que le Christ est d'apporter cette croix. Tu la portes malgré qu'elle soit lourde, malgré le moment d'épreuve. Tu peux porter cette croix en étant en paix et en étant heureux. Pas parce que la croix est une bonne chose mais parce que tu sais que tu la portes avec le Christ. Tu sais que par lui, par cette croix, tu dois arriver à la résurrection. Tu sais que par le Christ et avec lui, tu dois porter ta croix. La croix n'est pas une bonne chose mais parce que nous la portons avec le Seigneur, nous sommes en train d'être témoins de la résurrection. nous sommes en train d'être évangélisateurs, apôtres de la résurrection du Christ. Donc, chers frères et sœurs, le bonheur c'est d'avoir la paix et cette paix vient du fait d'être avec Dieu. La paix nous vient du fait d'être en communion avec Dieu et cette paix nous vient parce que Dieu nous pardonne de nos péchés. Cette paix nous vient par la conversion et le pardon de nos péchés. Que le Seigneur nous aide à pouvoir le reconnaître même dans les moments d'épreuve, même dans les moments de croix, qu'il nous aide et qu'il nous bénisse. Louez-soi Jésus Christ. À jamais.